Bonjour donc moi je représente le SAPRA, le SAPRA ça veut dire service à la personne Rhône-Alpes, c'est une association qui regroupe une quarantaine d'entreprises, une quarantaine d'entrepreneurs dans la région Rhône-Alpes-Auvergne dans les services à la personne. Personnellement je suis le trésorier du SAPRA et dirigeant d'une de ses structures de cette association qui s'appelle donc Family Plus qui est une entreprise de service à la personne qui propose de la garde d'enfants et du ménage repasaché les particuliers et au SAPRA on a des entreprises qui proposent également ces métiers mais beaucoup aussi les métiers dites de la dépendance qui sont l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes handicapées. Alors c'est assez variable selon les entreprises bien sûr on a une quarantaine d'entreprises donc ça peut aller jusqu'à 300 postes selon les entreprises. Si on regarde Family Plus en particulier on sort de la période de rentrée scolaire où on avait énormément de postes à pourvoir donc là maintenant c'est peut-être un peu plus calme on doit avoir une vingtaine de postes à pourvoir sur les sur les bois à venir. Évidemment sur les services à la personne on va dire que l'essentiel des demandes c'est sur les postes d'intervenants donc intervenants concernant Family Plus garde d'enfants ce sont des personnes qui vont aller chercher les enfants à la sortie de l'école les garder la journée le mercredi la journée le samedi aussi par exemple sur des postes d'aide ménagère ce sont des postes de personnes qui vont être en ménage repassage chez les particuliers à leur domicile postes qui vont de 25 à 35 heures par semaine et pour d'autres entreprises dans le SAPRA beaucoup de postes d'aide aux personnes âgées d'aide aux personnes dépendantes il y a énormément de postes à voir sur ces sur ces métiers là avec beaucoup de compétences à avoir et beaucoup de beaucoup de savoir-être à avoir aussi. Le plus souvent nos entreprises recrutent en CDI après sur 40 entreprises il y a évidemment des réalités qui peuvent être un peu différentes mais le plus souvent c'est vrai que la règle chez nous c'est le CDI dans les entreprises de services à la personne parce qu'on recrute sur le long terme parce qu'on est des entreprises qui croient en général et donc qui ont besoin de salariés sur le long terme c'est plus notre difficulté même c'est de fidéliser de garder le plus longtemps possible les salariés dans nos métiers après on a des postes également vous me parliez tout à l'heure d'alternance on a également des postes en alternance sur par exemple le CAP petite enfance en contrat pro alors là disons la période de rentrée scolaire est passée c'est plus pour l'année prochaine mais c'est également une possibilité des services à la personne c'est d'y rentrer par l'alternance en se formant au CAP petite enfance en alternance. Evidemment on va commencer déjà par le savoir-être c'est peut-être la base avant tout quand on va travailler dans un métier de service au service des familles au service des personnes âgées au service des personnes dépendantes la base c'est d'avoir déjà ce sens du service et d'aimer les gens de vouloir rendre service à l'autre parce qu'on va être toute la journée en train de rendre service à l'autre si on n'aime pas ça c'est pas grave on a le droit d'avoir cette personnalité mais on n'est pas fait pour ce métier évidemment il y a aussi des compétences techniques plus ou moins pousser selon les différents métiers des services à la personne qui peuvent s'acquérir il y a des formations donc on va avoir des entreprises qui vont recruter tout de suite donc sur l'expérience et sur des personnes qui ont déjà été formées ou des entreprises qui vont avant recrutement proposer une formation aux personnes donc c'est des dispositifs qui s'appelle POE préparation opérationnelle à l'embauche c'est un dispositif de pôle emploi et des AGFOS qui permet à la personne d'être formée avant de rentrer en poste pour obtenir ses compétences techniques qu'elles n'ont pas forcément avant d'arriver sur le poste mais par contre le savoir-être le plus souvent ça se forme pas on l'a ou on l'a pas et donc c'est pour ça que je dis que c'est le principal la base pour pouvoir travailler dans les services à la personne et puis enfin pour conclure bien se renseigner avant de se lancer sur un poste comme celui-là ou sur une formation comme celui-là sur la réalité du métier c'est un métier avec beaucoup d'avantages on aime beaucoup ce métier nous ça veut dire on est toujours au contact humain on est toujours au service au service des personnes c'est un métier qui a du sens mais c'est un métier avec des difficultés avec des déplacements avec des difficultés physiques ou psychologiques selon le métier sur lequel on est et donc bien se renseigner parce que c'est un peu un peu dommage de faire une formation de démarrer un poste et puis de pas aller au bout ou de perdre du temps sur un poste qui nous convient pas donc bien se renseigner sur la réalité du poste avant de se lancer et en tant que recruteur je crois que le conseil qu'il faut donner c'est d'être d'être transparent en tout cas d'être honnête quand on fait un entretien ça sert à rien de survendre ça sert à rien de raconter qu'on est capable de faire des choses qu'on sait pas encore faire c'est d'être naturel d'être honnête parce que au final c'est pas en se survendant qu'on obtient c'est en se vendant bien sûr mais en se vendant avec honnêteté